Du Paris Saint-Germain qui se salue avant ce match. On connaîtra ce soir quelle est l'équipe qui a le plus de chances d'affronter le PSG en finale le 1er juin prochain. Et c'est parti pour le Real Madrid. Harry Kane, il est très bon, ce ballon avec la tête le 1er but. Non, il y a la parade de Lunin sur la tentative de Leroy Sané. Quel arrêt du jeune gardien ukrainien. On a vu sur cette action-là, Moussiala côté gauche. Et Leroy Sané plutôt axial. Moussiala, Kimmich à nouveau. Belle combinaison allemande avec la vigilance de Valver. C'est bien fait, quelle vitesse encore une fois. Il est bon ce ballon avec Leroy Sané à nouveau. C'est dingue ce qu'il est capable de faire. Les décalages qu'il peut créer, les éliminations et les accélérations. Mais alors dans la finition. La passe d'Harry Kane est formidable. Contre le FC Barcelona. Une belle récupération. Oh, 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 oh. Il a failli de marquer. Un but qui serait entré dans l'histoire de la Ligue des Champions. Oui, mais surtout, on va revoir encore une fois la récupération avec l'agressivité, la débat barroie. Et regardez, il a levé la tête et coup. et l'espace il n'y a pas grand monde dans l'axe il est bien ce ballon pour moussiala qui peut enchaîner la frappe qui est gauche il va falloir cadrer ça n'est tout à l'heure moussiala ce coup-ci ils ont quand même des possibilités il est bon dans Tony Kroos pour Vinicius d'ailleurs qui est pas sorti Vinicius qui punit le Bayern Munich encore le scénario préféré du Real Madrid avec le but de Vinicius sur une passe exceptionnelle de Tony Kroos 1-0 pour les madrilènes oh il refont le coup Stéphane il refont le coup du match retour à City avec cette ordre et ce caviar ouais non mais là comment comment la défense centrale pour sortir aussi haut alors qu'il ya un problème de de vitesse alors pas de pédalty sur le Roi Sadé selon Monsieur Turpin c'est évidemment réclamé par le public très sûr de lui hein là il va lui falloir bien défendu il a l'oeil de celui qui va tirer en tout cas mais avec la perspective qu'on avait de derrière il n'y avait pas beaucoup de place pour un droitier il a mis toute sa concentration toute sa force Harry Kane ça manque un poil de précision ouais ouais il a mis côté attention à Judt Bellingham il y a faute il y a faute il y a faute il peut venir Clément Turpin il y a faute carton faute pour le Real juste à l'entrée de la surface de réparation c'est Eric d'ailleurs me semble-t-il qui a été Kroos avec son pied magique et vu un petit trou Rodrigo l'a tenté directement c'est contré par Goretzka ce sera un corner et c'est la pause on va jouer la minute annoncée par le quatrième arbitre 1-0 le Real qui mène sur la pelouse du Bayern Munich le Real ce soir Harry Kane évidemment est là Tony Kroos génial passeur décisif également et c'est parti sur le côté droit la frappe de Kroos qui fait briller son copain Manuel Neuer quel match pour l'instant ils sont dans les clés Leroy Sané, Leroy Sané, l'accélération et la frappe de Leroy Sané vous nous aviez prévenu Eric Dimeco que cet homme-là était capable de grand chose qu'il semblait être dans un grand soir c'était un but qui doit qu'a son talent et qui relance totalement le Bayern Munich à partout 53ème minute Leroy Sané Ah oui, ça c'est le Sané qu'on aime celui qui est capable d'aller fixer, d'aller éliminer et surtout de cadrer ce qui lui a manqué en début de... qu'on a trouvé sur le côté pop, 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 pop ! Que veut dire monsieur Turpin ? on réclame, on réclame... pénalty, pénalty, pénalty il montre le pénalty il montre le pénalty faute sur Musiala... Luling face à lui La sérénité de la tour de l'Ordre Harry Kane Et le Bayern La tour renversée en 3 minutes Le Bayern qui était mené Et qui mène maintenant 2 buts 1 Le Roi Sané Harry Kane Un étrange scénario de match Mais ça nous va très bien comme ça Ah oui Ce sport à ce niveau là quand même Est terrible On se souvient du match allé entre City et L'Oréal On a toujours l'impression qu'il y a une équipe qui a pris le dessus Une équipe qui s'est Pour Harry Kane Harry Kane dans la surface L'intervention de Rudiger Non dit Monsieur Turpin cette fois Il ne sifflera pas Attention ce ballon récupéré très haut avec Vinicius Qui enchaîne Une deuxième chance pour Vinicius Il a réussi à récupérer ce ballon C'est Leiber qui le dégage Récupération de Rodrigo L'accélération de Guerrero Le sort La reprise d'Harry Kane Il n'a pas pu Thomas Muller Il n'a pas pu Thomas Muller se jeter Sur ce ballon Non mais c'est surtout Stéphane J'ai quand même l'impression que Thomas Muller est mieux placé que La Lassie Ou s'il a laisse passer Kane Kimmich Et pourquoi pas La tête d'Eric d'ailleurs Elounine était sur la trajectoire Heureusement Si elle est 20 centimètres à droite ou à gauche Il y a but Oh bien joué Non c'est Buziala pardon Bien joué Eric Buziala le centre Contrait Il fait une deuxième mi-temps pour l'instant De très très haut niveau J'adore ce joueur Et là il y a une génération Très sobre Un petit peu moins haut Pour l'instant bien Eric Non l'ambition de Madrilen reste quand même Eric Attention Au démarrage de Vinicius Vinicius Face à Neuer Et l'arrêt décisif Du géant allemand Manuel Neuer Oh la bonne prise de balle La prise de balle est presque parfaite Parce qu'il n'était pas évident ce ballon à jouer Sur une passe du génie Luka Modric Regardez ça tourne Pour l'instant on est pleinement concerné Concentré sur cette demi-finale Allez Oh le pénalty Oh le pénalty Et oui Pénalty Obtenu par Rodrigo Comment il défend encore Clément Turpin Qui pour la deuxième fois de la soirée Est de façon tout aussi prompte Tout aussi décidé Tout aussi sûr Que la première fois Il a attendu le départ de Manuel Neuer Il a ajusté au milieu Et deux vues partout Entre le Bayern et le Real Madrid Et vous noterez que sur les deux pénaltys Clément Turpin n'a pas eu besoin de la VAR Il a pris ses responsabilités Florent Kimmich Qui va lancer Serge Diabry Le remplaçant de Thomas Fuller Serge Diabry qui rentre Serge Diabry qui va frapper Mais non mais il devait frapper avant C'est la première fois bien sûr Bien sûr Mais il y a un contrôle de trop Pour Serge Diabry Qui vient l'entrer C'est quasiment son premier ballon Mais oui parce qu'on a les pressions On va le revoir sûrement Alors sur ce plan là Je ne suis pas sûr que Déjà il y a au jeu Il y aura beaucoup à dire Sur ce 2-2 Entre le Bayern Munich Et le Real Madrid Les Bavarois Sont revenus au score Au milieu